... L'autre jour, j'arrive à la fontaine pour mettre à dessaler des harams. Bon, on aime encore bien nous autres, les harams. J'arrive à la fontaine. Qu'est-ce que je vois? Rien. Vous étiez là. Le découlant ne découlait plus. Bon, une si bonne fontaine qui a toujours coulé, gros, comme... Eh bien, il n'y a plus d'eau. Eh bien, nous, elle est propre. C'est pas ce qu'on boit, nous autres, comme eau, mais les bêtes. Vous savez, le vaugien a une santé de fer. S'il boit de l'eau, il rouille. Si j'en peux pas rester comme ça, je sors dehors. Parce que chez nous, dans les Vosges, on sort de haut. Ah, si? On monte en haut, on descend en bas. Mais on sort de haut. Et même des fois, on rentre dedans, hein? Je sors dehors. Qu'est-ce que je vois à la place du lac? Rien. Oh! Plus d'eau. Ben, que je me dise, ça y est, 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 ça y est. Moi, je serais ce que c'était. Les poissons plantaient la tête dans la vase pour chercher la fraîcheur et prenaient des coups de soleil sur les arêtes. Puis la chaleur, les poules pondaient des oeufs cuits durs. Jusqu'où que ça a été, les vaches donnaient du lait en poudre. Bon, je ne peux pas rester comme ça, il faut faire quelque chose. Ben oui, ben quoi? Ben, un puits. Un puits. Ben, sûrement, un puits, ça coule de source. Mais où qu'on va le faire, le puits? Bon, là-bas, au fond, en bas le pré, ça puise toujours un peu. Je me rappelle, quand j'allais à l'école en caoutchouc, je rentrais toujours épuisé. Eh ben d'accord, y allons-y. Allez, je dis aux gamins, tu prendras les outils, moi je prendrai les commandes. Le pauvre gosse. Nous voilà partis en bas le pré, une pelle, une pioche, une roue, trois outils, un de chaque main. On arrive en bas le pré, on commence à creuser. Un mois, rien, deux mois, rien, trois mois, quatre mois, six mois. Il était temps qu'on s'arrête. On entendait causer chinois. Le feu central, au milieu de la terre, on n'avait pas été tout droit, on avait été à un peu de travers. Comment qu'on aurait fait pour sortir nos brouettes de terre? L'hiver d'après, c'est encore comme ça, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais ils en ont causé au poste. Ils ont causé aussi de ça dans les journaux. Ils ont dit comme ça que les usines de la vallée étaient en arêtes. Toutes en arêtes. Alors là, les tissages, les filatures, les scieries, les fromageries, toutes en arêtes. Il y en a de ceux qui ont été racontés que c'était parce que... Les autres disaient que... Allez les croire. Je vais vous dire, moi, pourquoi qu'elles étaient en arêtes, les usines de la vallée. Un matin, à bonheur, en plein hiver, cinq heures, cinq heures et demie, je lève. Vous avez fait un peu la grâce matinée. Cinq heures, cinq heures et demie, je lève, je sors dehors. Qu'est-ce que je vois? Très bien! Parce qu'à cinq heures et demie, en plein hiver, il ne fait encore pas à jour. Je rentre dedans, je bois mon café, je vais au... Ah oui, si tôt, mon café ne peut pas attendre. Eh bien oui, il y en a de ceux que c'est avant, il y en a de ceux que c'est pendant, il y en a de ceux que c'est pas du tout. Les histoires-là, il vaut mieux pas y mettre son nez, hein. Un moment après, je ressors dehors. Qu'est-ce que je vois sur le lac? Plus de 595 canards, les pattes prises dans la glace. Les pauvres bêtes s'avaient posé sur l'eau la veille au soir pour y passer la nuit. Seulement chez nous, il fait si froid. D'un coup que la glace a pris d'un coup. Quoi, 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 quoi. Oui, ben coincés qu'ils étaient. Mais je me dis, je ne peux pas les laisser comme ça, les pauvres bêtes. Une idée me vient, mon vieux, je rentre à la grange. Je prends ma faux, je redescends sur la glace, mon vieux. Et aïe, zing! Et ça, j'ai fauché les canards, mon vieux. Ça volait, ha, ha, ha! Et on les fanait, les canards. On en a mangé pendant 3 mois du canard. Seulement quand les beaux jours sont revenus, quand la glace a fondu, les pattes de canards qui étaient restées dans la glace, et ben ça s'a dévalé les ruisseaux et ça s'a bouché les turbines des usines. Voilà pourquoi qu'elles étaient en arrêt, les usines de la vallée. Ça va ? Applaudissements Et les usines de maintenant, ils passent la journée sur des ordinateurs. Ils aident à faire leurs devoirs, toi, quand ils rentrent le soir à la maison. On n'y comprends plus rien. On n'y comprenait déjà rien avant, mais... On n'y comprends plus rien du tout. Enfin, les ordinateurs, encore, encore ceux de ma génération, on a encore eu un peu l'habitude de ça. Dans l'administration, il y a longtemps qu'ils ont ça. Mais si, la sécurité sociale, il y a longtemps qu'ils ont ça. C'est pour ça que ça marche si bien. Ah, ah, il n'y en a qu'a été pris, là. Bon, la sécurité sociale, l'autre jour, tu sais pas ce qu'ils m'ont envoyé. Ils m'ont envoyé une feuille qui me... Ils me demandaient où c'est qu'en était ma grossesse. J'ai dit, ouais, la grossesse, alors c'est... Je le saurais quand même. J'ai renvoyé la feuille, hein. J'ai dit, oh, la grossesse, là, on est d'accord, mais c'est pas moi, c'est ma femme. Ah, ils m'ont envoyé une feuille en disant, excusez-nous, ça a trompé. C'est pas nous qui on s'a trompé, c'est l'ordinateur. Ah, ben, la bordeaux, l'ordinateur. L'ordinateur, alors. Ils m'ont envoyé, ouais, ils m'ont envoyé une feuille en disant, on a bien enregistré la grossesse de votre femme, s'agit-il d'un accident ? Eh ben, je te crois que c'est un accident, parce que le coup-là, je m'en rappelle, le soir-là, pendant qu'au moment, voilà, pas que le chat qui me saute sur le dos, là. S'agit-il d'un accident causé par un tiers ? Je suis assez grand pour faire mes conneries tout seul, non ? Ouais, ouais, tu sais, des ordinateurs, t'en auras tout partout, hein, maintenant. Non, il y en a qui ont ça chez eux, dans la cuisine, ils font les malins avec ça, ils passent la journée là-dessus, pour un oui, pour un non, hein ? Oui, ils claviotent toute la journée. Non, j'ai dit, ils claviotent. Ben oui, sur un piano, tu pianotes, sur un clavier, tu claviotes. Ah, mais pour un oui, pour un non, me reste-t-il assez de lait au frigo ? Réponse de l'ordinateur, oui. Seulement, comme l'ordinateur, il est bête et discipliné, que t'avais oublié d'introduire la date de fraîcheur, il dit bien qu'il reste du lait au frigo, seulement ton lait, il est tourné. T'aurais pas eu d'ordinateur, t'aurais ouvert la porte du frigo, t'aurais senti tout de suite qu'il était tourné. Bon, il y en a comme ça, maintenant, dans une cuisine ultra-moderne, avec du Bataclan, c'est branché sur quoi, des fours à micro-ondes, que je sais pas trop ce que c'est que le bazar, le four à micro-ondes, il paraît que c'est un truc que c'est cuit dedans, avant que ça soit chaud dehors. Alors c'est branché d'avance, ils pianotent ça sur leur... Allez, on va manger, ce soir on invite des copains, allez, on va casser la croûte, on va manger avec des copains, on va leur faire quoi ? Un rôti, allez, un rôti. Origine, bœuf. Saignant, saignant. Poids, un kilo 328 grammes. Ah ben, t'oublies pas les kilos, parce que si tu mets que les grammes, il est rousti, hein ? Cuit, 21h43, 21h43. Là-dessus, il y a une grève chez DDF et tu manges des tartines de confiture. Sans pain. Sans pain, parce que l'ordinateur a oublié de te dire qu'il en restait plus du pain. Mais t'en as qui ont des ordinateurs comme ça dans les fermes, hein, le jour d'aujourd'hui, pour savoir quand est-ce que les vaches sont prêtes à aller au taureau. Bon. On avait bien besoin de ça dans le temps, on le savait tout de suite, quand il y avait une génisse qui était prête. T'avais le brutus, le taureau du Camille. Il braillait trois jours avant comme c'est pas possible. Et si t'avais pas compris, il était prêt à te montrer que l'antenne télescopique de son ordinateur à compression était prête à envoyer sa semence se débrouiller ailleurs. Bien sûr, maintenant, dans les villages, il n'y a plus de taureau, alors. Il n'y a plus de taureau ? Ah ben, dans les Vosges, c'est un monsieur qui vient d'Epinal. C'est un monsieur. Ah ben, il ne donne pas les postes-là à n'importe qui, hein. Il faut quelqu'un qui ait le bras long, hein. Ah ben, le joson, mon copain qui habite à côté de chez nous, il avait, ma foi, acheté un ordinateur comme ça, il ne sait plus comment faire pour s'en défaire. L'autre coup, il avait, pour savoir quand est-ce qu'elle mettrai bas, il avait programmé la grisette. Mais c'est que l'ordinateur, il ne sait pas. C'est qui, la grisette ? Pas de sentiment, l'ordinateur, la grisette, c'est devenu la 438 PQ 88, comme la moto du gamin. Eh ben, quand la moto du gamin fera vos, j'aurai un guidon à la place des cornes, moi. Il avait programmé la grisette, enfin, la 438 PQ 88, pour savoir quand est-ce qu'elle mettrai bas. Réponse de l'ordinateur, 9 ans. On dit, ce n'est plus une vache que j'ai, c'est un éléphant. Mais penses-tu, le goson, ce n'est pas tout à fait de la faute du goson, ni tout à fait de la faute de l'ordinateur, mais comme le goson, il a des trop gros doigts, tu vois, quand il tape sur les touches du bazar, là, il écrase plusieurs touches d'un coup, alors il a tout faux. Oh, non, tu verras qu'on aura ça. Un beau jour, on aura ça dans toutes les pièces de la maison. On aura ça même dans la chambre à coucher. Oh, l'ordinateur sur la table de nuit. Je te laisse imaginer la scène. Un dimanche matin, t'as plus de temps que les autres jours. Hein, tu traînailles un peu au lit, tu fais chouillon avec maman. T'es heureux. T'as le printemps qui germe dans le pyjama. Sauf si elle t'a mis de l'antilimase dans le caleçon. T'es bien, t'es heureux, tu la toques un peu. Ouh, tu ne sens rien. Non, pourquoi t'as pété. Mais, mais non, mais je ne veux pas dire ça. Je veux dire, tu ne sens rien. Ah, faut demander à l'ordinateur. On l'a payé cher, faut l'amortir. Dis donc, c'est pas branché. Non, si on était branché, on le sentirait. Non, non, mais je ne cause pas de nous, je cause de lui. Ah, ça y est, ça s'allume. Qu'est-ce qu'il dit, ton bazar ? Il dit qu'il n'y a plus de batterie. Qu'est-ce que tu chantes, il n'y a pas de batterie là-dedans. Non, mais il ne cause pas des siennes de batterie, il cause des tiennes. Mais forcément, j'ai plus de batterie depuis le temps qu'on traîne avec la boutique là, comment on faisait dans le temps, qu'on n'avait pas ça, qu'on aurait déjà eu le temps de faire trois fois, qu'on n'a même pas commencé. J'ai mon temps de dire que la prochaine fois, on le foutra par la fenêtre et puis non, n'achetez pas non plus parce que vous allez voir comme vous allez être emmerdés avec le bazar là-bas. Parce que tu sais, ma mère, elle va combien souvent en vacances et puis pfff, elle a une cousine à Paris. Une cousine qui l'invite comme ça pour dire « Ben, viens chez nous une paire de jours et puis tu te reposeras. » Tu penses, les anciens se reposent et ils n'en ont point du bon. Ma mère là-haut, 13e étage à Paris, c'est la cousine, elle s'en kikine. Alors la cousine, elle va travailler le long de la journée. Ma mère, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse là-haut ? Alors elle fait le ménage, ma mère, ça le ménage, elle aime bien. Elle sire par terre, elle a acheté des gros chaussons, esprits en feutre, des gros machin, on dirait Mickey. Et puis elle fait le ménage, torse nu, elle a toujours trop chaud, ma mère. Sans soutien, néné, elle dit « Pouh, le bazar-là, à mon âge, ça soutient plus que le moral, alors. » Oh, puis c'est de la boutique, avec ça, ça prend du temps, le temps de les rouler comme les mirlitons, de les mettre dedans. Et on a été trois attirés là-dessus, quand même, hein. Alors ma mère, torse nu, avec ses gros chaussons, et puis elle fait des culottes, esprits. Des culottes qui montent bien haut, parce qu'elle dit « Les culottes qu'on trouve dans le commerce, c'est de la boutique, le bazar-là, au jardin, quand tu te baisses ta froid les reins, ça ne vaut rien, tu les as lavé trois fois, on ne sait plus ce que c'est. » Alors, pour qu'elle reste bien en place, elle a fait des rangées d'élastiques, esprits, pour que ça tienne, oui. Trois rangées d'élastiques, tressées, trois par trois, trois fois trois, tu vois, là. La culotte de ma mère, attention, celui qui veut enlever la culotte de ma mère, il faudra qu'il s'appelle Schwarze et d'équerre, hein. Alors ma mère, vas-y, avec le poste, les gros chaussons, la culotte, torse nu, elle fait... Et puis voilà pas qu'elle arrive, pour aller secouer le petit tapis qu'on met devant la télé où il y a le chat qui se couche des fois dessus, elle va se pencher par la fenêtre pour aller secouer le petit tapis, voilà pas qu'elle glisse des deux pieds sur le parquet qui est trottirée, là voilà qui bascule la tête en bas, direction le trottoir du treizième étage. Heureusement, la culotte que je te causais de tout à l'heure, les élastiques s'accrochent dans le crochet qui sert à fermer les persiennes, et là voilà qui descend en élastique le long de la façade. Youuuuuh ! Elle s'est arrêtée à deux mètres du trottoir et hop, la voilà remontée. Youpi ! Tout le monde croyait qu'elle avait peur. Pense-tu ? Elle se redonnait de l'élan sur les balcons en passant. Youpi ! Puis tu sais, t'habites du monde à Paris, hein ? Quand il arrive quelque chose comme ça, et un parisien, ils s'arrêtent pour rien. Un chien avec un chapeau, ils arrêtent, hein ? Ils regardaient ma mère, là où il est monté, là où il est descendu, et là où il a pilé les gendarmes tout de suite. À Paris, t'as tout de suite des gendarmes. Mais ma mère, elle dit, c'est pas des vrais gendarmes à Paris. Avec leur casquette de chef de gare, on peut pas les prendre au sérieux. Ah non, elle dit, dans nos villages, on a des vrais gendarmes avec des vrais képis. Ça, les képis, ça te fabrique un homme. Ma mère, elle rêvait toujours de se marier avec un gendarme à cause du képi. Alors, si, d'abord ma mère, elle votait pour De Gaulle à cause du képi, alors. Elle disait, ma mère, on croit toujours que De Gaulle, il dit, je vous ai compris. Pense-tu, il disait, j'ai un beau képi. Et ma mère, toujours le long de la façade. Alors, les gendarmes parisiens, ils disaient, mais sautez, madame, sautez, il y a un tapis. Oui, je le connais, votre tapis, c'est celui du chat, c'est moi qui l'ai lâché. Mais descendez, madame, sautez, on est là. Oui, ben justement, youpi. Et puis, t'as tout de suite les voisines aux fenêtres qui venaient voir, mais qu'est-ce que c'est du bazar, là, qu'elles disaient, les parisiens, ils disaient, mais c'est une provinciale habite au treizième. Ah, ben, elles se croient intéressantes. Oh, la vache, elle m'a piqué des géraniums en passant. Puis, au bout d'un moment, la culotte de ma mère, qui en avait marre de rester à la taille, tu vois, là, voilà, qui glisse vers les chouilles, heureusement, elle s'arrête à cause des gros chaussons. Mais attention, hein, la tête en bas, quand la culotte remonte jusqu'aux chouilles, ça fait plus près du trottoir, toi. Ma mère, elle s'est arrêtée à 1m50 du trottoir. Il n'y a que les nénés qui ont touché un peu, mais... Oh, puis à force, que vous voyez qu'on ne faisait rien pour elle, elle dit, quand même, j'en ai mal, il faut que ça s'arrête. Elle a vu une grille d'égout sur le trottoir. Elle a dit, je vais choper la grille d'égout, ça va m'arrêter. Elle attrape la grille, mais la grille était trop légère, l'élastique était trop fort. Elle a remonté là-haut avec la grille. Un parisien qui passait, qui regarde, ma mère, il tombe dans le trou, elle n'a pas vu l'égout. Ma mère, qui arrive au 13e étage, avec la grille dans les mains, elle dit, qu'est-ce que je fais avec le bazar-là, ça ne me sert à rien. Elle lâche la grille avec le trottoir sortait de l'égout. Pour finir, il y avait un boucher, là-bas. Au rez-de-chaussée, il y avait un boucher, un boucher, pas trop boucher. Oh, il dit, qu'est-ce qu'elle fabrique, la petite dame ? Eh, madame, pendant que vous y êtes, sans vous commander, il y a mon enseigne lumineuse qui a un faux contact, vous ne pouvez pas, en passant... Elle a rallumé l'enseigne du boucher. On lui dit, je vais faire quelque chose pour la petite dame, on ne peut pas la laisser comme ça. Il dit, j'ai une idée, je vais dérouler mon store. Il déroule le store, il dit, comme ça, ça va l'amortir. Tu parles, ça faisait trampoline. Ma mère, elle rebondissait encore plus haut. L'élastique, il ne servait plus en bas, c'était le store, mais c'était en haut pour la ramener vers le bas. Au bout d'un moment, à force de taper sur le store, le store, il en a eu marre aussi, le voilà qui a déchiré. Ma mère, elle a attrapé la barre en fer du store, et la toile, la voilà, remontée avec la barre, on ne l'a toujours pas retrouvée, et si vous la voyez, avertissez-moi, parce que je voudrais quand même bien, trop le temps. Vous avez vu jouer la soupe aux choux? Le glaude? La denrée? Mon baché l'Albert, qui habite à côté de chez nous, l'Albert, presque pareil, comme dans le film. L'Albert, tu sais, il a l'habitude de regarder sa télé, et puis quand le film est fini le soir, il ferme sa télé, et puis il va pisser un coup dans le jardin. Il en profite, il ferme les volets de la cuisine, par androits, c'est plus facile. L'autre jour, il avait fermé sa télé, il était en train de pisser un coup, le nez dans les étoiles, dans la noire nuit. Qu'est-ce qui arrive du ciel? Une lumière qui l'éclaire, qui l'éclaire, qui l'éclaire, et il dit, merde, ben les flics! Penses-tu que c'était pas les flics? C'était comme dans le film, une soucoupe volante qui atterrit au milieu du jardin, brillante, brillante, brillante! Le couvercle qui soulève, et puis voilà, deux ostrogots qui descendent, un ostrogot, puis une ostrogote, un martien et une martienne. Brillant aussi, mon vieux, passé, tu sais, comme des casseroles passées au tampon, j'ai extrêmement qui brillaient. Puis les voilà qui s'approchent de l'Albert, que l'Albert, dis donc, il recule en arrière. C'est pas tous les jours que t'as des martiens qui atterrissent dans le jardin. Seulement, les martiens, là, ils ont fait tout de suite comprendre qu'ils ne voulaient pas de mal. Ils faisaient signe à l'Albert qu'ils voulaient causer. Et puis, il fait, t'es dit, mon vieux, au moment, au moment, au moment, les voilà qui commencent à causer à l'Albert, mais qui causent... L'Albert, il dit, vas-y, réponds quelque chose à ça, toi. Mais les martiens, là, mon vieux, c'est malin comme tout. Faut pas qu'ils avaient une petite boîte accrochée à la ceinture que t'aurais cru un transistor, tu vois, les voilà qui tripotent les boutons de la petite boîte et qui trouvent la fréquence pour parler le français et qui s'adressent à l'Albert en français, comme vous, comme moi, sans accent. Mais on va... C'est pas le meilleur exemple, hein, certes. Ils disent, bonjour, monsieur, on sait que vous vous appelez Albert, que votre femme, c'est la Juliette, on vous observe depuis mars, là-haut, depuis longtemps, puis on a envie de venir discuter un petit peu avec vous, mais vous avez vu l'heure qu'il est. Vous auriez quand même pu venir plus tôt. Mais écoutez, c'est pas de notre faute, on est partis de bonne heure, mais on a eu des bouchons. Ah, là-haut aussi, il y a des Parisiens, alors. Bon, eh bien, rentrez, on vous laissera pas dehors. Il sera pas dit qu'on vous laissera dehors. Nous, l'hospitalité, c'est sacré. Rentrez, allez, rentrez, ça vous fera une sortie. Bon, tu penses, la Juliette, qui était déjà presque prête à aller au lit, qu'elle avait déjà mis un gilet sur sa combinaison, on va dire, oh, rentrez, vous avez fait un si long voyage, ne restez pas debout, tirez une chaise. T'as rien à leur offrir, toi, grand Béné ? Bon, j'ai rien, mais si, j'ai peut-être de la Mirabelle, mais bon sang, le cousin de Paris qui est venu l'autre jour, il a mis le nez là-dedans, il doit plus rester grand-chose. Attends, si, t'envoie là, un litre tout frais de la Mirabelle. Tiens, on vous offre ça, goûtez, c'est nous qu'on la fabrique. Attention, c'est fort, par les Martiens, ils trouvent ça tout bon, ils descendent ça comme du sirop. T'en as pu, ben non, le litre. Ah, ben t'en as pu. Ben attends, il me restait peut-être de la couette, encore, je ne sais pas, la couette, c'est quelque chose qu'on n'offre pas à tout, à n'importe qui. Attends, il m'en reste... Vous savez ce que c'est que la couette ? Non, je demande ça parce qu'il y a des régions en France qui n'ont pas de couetier dans leur jardin. Mais non, mais... Mais je ne peux plus rien vous dire, alors. Attends, où c'est qu'il est le litre, là ? Ah, le voilà, c'est... Ah non, c'est de l'eau bénite, ça, attends. Ah, voilà, tiens, goûtez ça, c'est nous. Attention, c'est plus fort encore. Teuf, par les Martiens, là, ils trouvent tout bon, ils boivent ça comme du sirop. La couette, ça mirabelle, il ne restait plus rien. Et puis tu penses, quand t'as bu comme ça, un petit canon, ben ça cause, mais c'est plus facile de causer. On cause de ci, on cause de ça, comment que c'est sur Terre, comment que c'est sur Mars, comment que vous faites ceci, comment que vous faites cela. Là, pas que le Martien, il dit à l'Albert, mais comment que vous faites les enfants sur Terre ? Oh, l'Albert, il dit, poussez pas facile à expliquer. Vaudrait mieux qu'on vous montre. Et la Juliette, elle dit, tiens, papa, n'importe, t'aurais pu me demander mon avis. Mais c'est pas ça, mais c'est bon. Moi, il y a un moment que je regarde la petite Martienne, elle n'est pas pour me déplaire. Et puis c'est bon, j'ai vu que tu regardais le petit Martien aussi. Alors, tu sais pas, on va chacun aller avec l'un avec l'autre et puis on va leur montrer comment qu'on fait les enfants. Je dis, mais on n'a pas le droit de faire ça, la morale. Et puis, on est chez nous. Et puis, les volets sont fermés, les voisins n'en saura rien. Et puis, et puis, et puis, et puis. Et puis, tu sais, quand t'as bu un coup, c'est peut-être plus facile à faire aussi le truc-là. Et voilà, mon vieux qui monte dans les chambres, tous les quatre, et puis qui se sépare chacun d'un côté. Et puis, la Juliette, elle se retrouve dans la chambre toute seule avec le Martien qui commence à se déshabiller. Bon, en haut, tu vois, il était un peu préfet comme l'Albert. Mais quand il a enlevé son caleçon en dur allumant, en dessous, il avait un zizi. Trois mètres cinquante de long. Mais gros comme un macaroni. La Juliette, elle, pouf, elle dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on... Enfin, ça fait que le bazar, là. Pourquoi, qui dit le Martien, ça ne va pas ? Il dit, non, c'est bien trop long. Oh, mais ça, c'est pas un problème, qui dit le Martien, chez nous, ça, c'est prévu. Tu me prends l'oreille droite, tu tournes l'oreille droite, comme toi, le soir au jardin, quand t'as fini d'arroser avec le tuyau d'arrosage, tu vois, on lui prend l'oreille droite et lui tourne l'oreille droite, il te fait tes dits. Oh, ben, elle avait tourné trop longtemps, il est resté pugué. Mais retourne dans l'autre sens, remets-en un petit bout. Comme ça, qui dit le Martien, maintenant, ça va ? Ben, Juliette, elle dit, oui, la longueur, c'est presque bien. Mais c'est prévu aussi chez nous, c'est pas un problème, qui dit le Martien. Tu me prends l'oreille gauche, tu tournes l'oreille gauche, un polochon. La Juliette, elle dit, cette tête est un peu gros quand même, mais c'est pas difficile, puisque c'est réglable. L'oreille droite pour la longueur, l'oreille gauche pour la grosseur. Bon, ben, ma foi, hein, laissons-les là-haut, tous les quatre, dans l'intimidité de la nuit. Et puis, tu penses qu'au petit matin, mon vieux, les Martiens ont repris leur soucoupe et puis qu'ils ont rentré chez eux avant que ça n'aille jaser dans le village. Et puis, la Juliette, elle est déjà à la cuisine en train de faire chauffer le café. Il y a l'Albert qui descend les escaliers, un peu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, toi, là, toi. Ah, ben, dis donc, moi, j'ai passé une sacrée nuit, je ne sais pas toi, mais mon vieux, la nuit que j'ai passée, alors ça, les Martiens, ça, c'est des gaillards, hein. Oh, j'ai passé une nuit, tu ne peux pas imaginer. J'ai le temps long qu'ils reviennent, je voudrais bien qu'ils reviennent au moins une fois, qu'ils aient le temps de t'expliquer comment qu'ils font, parce que ça, et toi, au fait, comment que ça s'est passé. Oh, ben, l'Albert, il dit, n'est pas trop compris ce qu'elle voulait. Elle n'a pas arrêté de me tripoter les oreilles toute la nuit. Ah, ça va ? Vous tenez le coup, hein ? Ah, je te parlais des Parisiens, là, parce que, non, il y en a toujours qui croient que je raconte du mal des Parisiens, mais non, on a un cousin, là-bas, à Paris, voilà tout, puis alors, ben, aux vacances, il nous emmène son gamin. Oui. Je ne sais pas à quoi en faire à Paris, ils nous emmènent le gamin, et puis, qu'est-ce que tu veux, les gamins de Paris ? Il y en a plein qui n'ont jamais vu une vache vivante à Paris. Ah, non, le lait, pour eux, c'est un machin en carton qu'on met au frigo, hein ? Il y a plein de gosses à Paris qui ne savent pas que pour qu'une vache ait du lait, il faut qu'elle ait un petit beau. Vous non plus, apparemment, hein ? Il faut tout vous dire. Et puis, dans les Vosges, on a un peu de raisin. À Gérard, mais pas trop. Mais des fois, on a des vendanges tardives, quand même. Tu sais, des fois, une grappe ou deux à Noël, on attend qu'il gèle, il est moins acide. On presse les raisins secs, là-haut, tu vois. Moi, je n'en ai pas dans mon champ, mais il y a toujours des copains qui ont deux, trois pieds de vigne, comme ça, alors, ben, ils t'en ramènent. Attention, quand tu mords dans un raisin, comme ça, tu t'en rappelles toute ta vie. C'est du raisin qui fait grandir les dents, quoi. Un grain sur le lino, t'as un trou le lendemain. Alors, bien sûr, il y a des copains, ils savent pas quoi en faire de leur raisin. Alors, ils viennent te voir, ils disent, oh, t'as amené du raisin, hein ? Ah, les salauds. C'est gentil. Et comme c'est des cadeaux, on ne les jette pas, quand même. On ne jette pas les cadeaux. Alors, ben, on met ça dans un bocal, puis on vide de la goutte dessus, en espérant que le raisin ne va pas abîmer la goutte. Puis quand ils reviennent te voir, les copains te leur sirent la goutte, hein ? Et finalement, on boit la goutte, hein ? Toute la goutte, ils passent. Et qu'est-ce qui reste au fond du bocal ? Les raisins. Alors, ben, on ne les jette pas, c'est des cadeaux. On les met sur le bord de la fenêtre de la cuisine, en dehors, puis nous, le coulac, on y a déjà une paire de bocaux chez nous, le long de la fenêtre. On était partis au champ toute la journée avec ma femme. On rentre. Le soir, le gamin, là, dans la journée, il a cru bien faire, il a donné les raisins aux poules. Des raisins quand même acérés dans la goutte pendant une paire de mois, dit. Quand ma femme a voulu aller fermer la porte des poules en rentrant, elle est arrivée au poulailler. Toutes nos poules sur le dos, les quatre pattes en l'air. Je ne sais pas si tu as déjà vu des poules des quatre pattes en l'air, mais ça impressionne. Ma femme, elle est rentrée à la cuisine. Mon, qu'elle a dit, je crois bien que les poules sont crevées. Mon Dieu, c'est pas du possible. Je couds. Mon, ben oui, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Rentrons-les vite à la cuisine, on va les plumer tout de suite. Allez. Nous, on a plumé nos poules et puis l'heure passait, l'heure passait qu'on était fatigué. On a dit, on a fini de les plumer ce soir, on les videra demain. Puis nous, elle a parti au lit, on a été dormir et puis le lendemain matin, quand on a levé et qu'on est arrivé dans la cuisine, toutes nos poules à poil. Non, on n'était pas mort. Ben, nous, elle a propre. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il y en avait sur le buffet, il y en avait sur la cuisinière et même partout. Vite, ma femme, elle a fait du feu pour les réchauffer, on ne va pas les relâcher comme ça, qu'elles vont avoir froid, elles vont attraper la chair de poule. Qu'est-ce qu'on va faire? On va leur tricoter des pulos verts. Allez, moi, j'étais dans les armoires, dans les tiroirs de partout au cherché de la vieille laine. Moi, je détricotais, ma femme, elle tricotait. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Mon, le travail, les diminutions pour les ailes. C'était rigolo parce qu'il y en avait toutes les couleurs, une tranche gris, une voleur jaune, une barre gris, toutes les façons, il y en avait de nos poules. Dieu mon Dieu mon Dieu. 22 poules qu'on a rhabillées comme ça. On pouvait faire un match de foot, il n'y a que le coq, on n'avait plus de laine. On a trouvé un vieux bas noir, on a trouvé le pied, on lui a passé la tête, on a fait un noeud au croupion, il ne manquait plus que le sifflet, ça faisait l'arbitre. Vous ne voulez pas me croire, eh bien, venez, on fait visiter. L'été seulement. Je vois que vous ne voulez pas me croire, eh bien, il y a même Benetton qui a venu faire des photos. Alors, venez, il y a bien. Comme pas parlant de douche, je regardais encore l'autre coup. Les gosses, il disait, les mamans, avec les mamans, il faut toujours aller se laver. Mais si, les mamans, c'est la manie, va te laver, va te laver. T'es au lit l'hiver, t'as bon chose, sous la couette, il fait froid dehors, la maman arrive dans la chambre. Allez, debout, c'est l'heure. c'est déjà pas une bonne nouvelle. T'es à peine debout, elle t'en lâche une. Allez, va te laver. Les mamans, il faut toujours aller se laver. Elles disent, va te laver, c'est pour que tu sois plus beau. Mais un petit gamin ou une petite gamine, c'est toujours beau, même si c'est un peu marmosé. Va te laver, tu sentiras bon. Mais on sent ce qu'on sent, bon sang. Les mamans, elles disent, va te laver, tu sentiras bon la savonnette. T'as des savonnettes qui sentent tellement bon que ça pue. Et puis le savon, c'est pas si bon que ça. Parce que si ça mousse comme ça, c'est qu'il y a des produits chimiques dedans. Et puis si ça pique les yeux, c'est bien la preuve. Bon, se laver tout le temps, se laver. Ah, mais maintenant, c'est l'eau de toilette. Ça, c'est la grande manie, l'eau de toilette de toutes les sortes et que je te dégouline tout partout dans le temps. Qu'est-ce qu'on faisait? On mettait un peu de bon goût et du sang bon sur le dimanche pour la messe de 11 heures et puis c'était fini pour la semaine. Mais maintenant, tous les jours, de l'eau de toilette, moi, l'eau de toilette. Au début, je croyais que c'était l'eau des cabinets, moi. Oh non, se laver, toujours se laver. Ça, c'est un truc qui a été inventé par les docteurs. Parce que si t'écoutes les docteurs, il faudrait aller se laver tous les jours. Et puis, pas que les mains ou la figure, il faudrait aller se laver les pieds. Mais un pied lavé, c'est tout mou. Tu iras courir dans les chardons avec les pieds lavé, toi? Non, puis si t'écoutes les docteurs, il faudrait aller se laver les dents. Mon grand-père, il ne s'est jamais lavé les dents. Il les a toutes dedans. Ils ont montré à la télé qu'il fallait se laver les dents avec une petite brosse exprès. Ils ont montré comment c'était fait. C'est comme une petite brosse à chaussures, tu vois? Comme une brosse à dents, tu vois? Non, mais pour le dents, parce que c'est pas pareil parce que le dents, on lave le dents, on ne lave pas le dents, le dents. Les dents, on lave le dents, mais pas le dents, le dents. Petite brosse comme ça, ils ont dit qu'il en faudrait une par personne. Mon chien ou Félicie, comme il ne lui reste qu'une dent au milieu, elle prendra le rince-bouteille et puis hop. Dans ma famille, il n'y a pas de problème dedans, mais on a un truc. J'en profite, je vous donne la recette. Pas difficile. Le soir, quand tu as fini de manger, il te prend un bon gros morceau de minster, bien fait. tu le mâches consciencieusement, t'avales pas tout de suite, t'arroses ça avec un bon canon de vin rouge, tu malaxes, tu laisses sécher, tu peux dormir toute la nuit, la fenêtre ouverte, même l'été, il n'y a jamais de mouche. tu vois que c'est un produit antiseptique, hein? Ah non, se laver. Et puis, si t'écoutes les docteurs, il faudrait même aller se laver des endroits que je n'ose même pas dire ici. Je ne sais pas si tu vois la scène, toi. le matin, à bonheur, sur la place du village autour de la fontaine, les femmes à quoiillotes, le jupon dans les dents, donnant à boire à leurs petits chatons. Oh, petits chatons, petits chatons, dans le tas, il doit bien y avoir des vieux matous aussi, hein? Et de l'autre côté de la fontaine, les hommes, le pantalon sur les talons, astiquant leur fusil de chasse. Les petites cartouches bleuies par l'eau froide des fontaines beaugiennes. Se laver. Il ne faut pas se laver parce qu'on a une carapace qui protège la peau. Si tu enlèves la carapace, tu es foutu, les microbes passent à travers. Oui, mon grand-père, il ne savait jamais laver, il n'a jamais été malade. Ils l'ont rentré à l'hospice, ils ont voulu le laver de force, il en est mort. Tu comprends? Ils ont voulu le laver de la tête aux pieds. Bon, la tête, il en a tenu le coup un moment, les pieds aussi, mais vers le milieu. Il a fait comme une zizi de recution et me laver, moi, de la crotte. Je causais l'autre jour avec une dame, on parlait de ça, on parlait un petit peu de tout parce que les maladies, ça a quand même changé. Oh oui. Tu sais, dans le temps, tu n'avais pas 36 sortes de maladies dans les Vosges où tu étais malade ou tu étais mort. Et maintenant, il faut voir un petit peu toutes les maladies qu'on n'aurait pas imaginées dans le temps. Et au tout coup, je causais avec une dame qui habite en dessous de chez nous, là-haut, une dame, une parisienne. Non, non, on l'aime bien quand même. On s'y est fait. C'est des Parisiens qui cherchaient des vieilles fermes dans le temps. Tu te rappelles, les Parisiens, ils étaient enragés pour ça. Ils cherchaient des vieilles fermes pour les retaper. Après, ça devient rare maintenant qu'elles aient déjà été tapées un coup. Plus que tu les retapes, plus que c'est dur à trouver et plus que ça fait cher. Alors, la dame-là, on causait avec elle, comme ça, de la maison, on causait des maladies, on causait de la plus de tout. la part qu'elle me dit qu'elle allait refaire la façade. Moi, au début, j'ai cru qu'elle causait de la façade de sa maison. Penses-tu ? Elle causait de la sienne. Je remarque qu'elle en avait besoin parce que c'est plus un nez qu'elle avait, c'était un F4. Elle te me croiras, si tu veux. Elle a été à Paris. Ils lui ont désossé tout ça. Ils lui ont laissé deux petits couloirs à la place du nez. Elle a rentré toute contente. Elle a dit, c'est de la chirurgie synthétique. La sœur de la dame-là, une parisienne aussi, elle avait, ma foi, des poches sous les yeux. Il n'y a quand même qu'une parisienne pour aller se mettre des poches sous les yeux. C'est encore comme ça. Là où elle est partie à Paris, ils lui ont décousu les poches, ils lui ont resserré le tissu, ils lui ont resserré un peu trop, il ne peut plus fermer les yeux. Elle passe la nuit, les yeux grands ouverts. J'aurais mieux aimé garder mes poches. Oui, il vaut mieux de fermer les yeux sur des poches pleines que de pleurer sur des poches vides. C'est comme ça. Elle est rentrée toute contente. Elle a dit, c'est de la chirurgie élastique. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure ? Dans le temps, tu pouvais trouver une vieille ferme et puis tu la retapais. Maintenant, tu peux trouver une vieille femme et tu la retapes aussi. Ah si, moi, j'ai un copain qui a fait ça. Mais lui, il a eu des gros travaux. Il n'a pas eu que la façade. Il a refait tout l'intérieur. Les cloisons, la tuyauterie, tout. Ah oui, il a même fait venir la pelleteuse. Parce que son petit marteau-piqueur n'a pas suffi. il a bien refait. Oh, il a bien refait. Au début, bien sûr, il avait des projets. Il disait, je vais regrandir l'entrée. Oh là là là. Finalement, c'est bien assez grand comme ça. Et plus que c'est grand, plus que c'est dur à chauffer. Non, il a bien refait. Le devant, le devant, c'est au poil. Oh, si tu regardes de près, la moquette est un peu usée, mais... Comme il a dit, c'est une maison accueillante. C'est signe qu'il y a du passage. Il dit toujours, il n'y a pas de gazon sur l'autoroute. Si, le devant, mon vieux, rien n'a fait. Mais, mais quand on passe par derrière, ça sent pas la rose. Il lui a dit, bon sang de bonsoir, faudra quand même que te fasse le tout à l'égout. Il lui a dit, je m'en fous, pour l'instant, je ne l'habite que par devant. Tous des trucs qu'on n'aurait pas imaginé. C'est comme quand on dit qu'on n'est pas bien dans sa peau. Maintenant, ce n'est plus un problème. Tu vas à Paris, tu as des magasins à spray, tu vas chercher une nouvelle peau. Là, je voudrais changer de peau. Mais rentrez, essayez de voir celle-là. Ah, elle est trop grosse. Ben, venez, on est plus petit. Ah, celle-là, elle est un peu trop ptiote, celle-là. Ben, venez par là, enfilez la grosse, on vous en reprendra dans le dos. Mais attention, déméfie-toi. Parce qu'il t'en retire, il t'en retire, il t'en retire, à force qu'il tire, t'as plus les yeux en face des trous, t'as les oreilles qui te font deux petites ailes dans le cou et le trou de balle au milieu du dos. On rigole, on rigole, on rigole, bien sûr, mais les années passent puis on a tous des travaux à faire. Moi, le premier, je fais le malin comme ça, mais il va falloir que j'y saute. Et puis moi, ce que j'ai à refaire, c'est pas de la rigolade. On vous fait rire. Moi, ce que j'ai à refaire, c'est comment que je vous expliquerai, c'est les choses de la vie, quoi. Non, non, tout le monde n'a pas compris, attends. Voilà, je suis comme les vieux chasseurs, j'ai les cartouchières plus longues que le fusil. Tout le monde a compris, quoi. Mais, mais, putain, parce que quand tu tires un coup avec le fusil, en général, les cartouchières restent en place, tandis que moi, ça fait yo-yo. T'en as pour une heure à démêler les chevaux, hein. Alors, j'ai été voir le vieux docteur de famille, comme on fait tous, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise, la garantie des 10 ans est passée, hein. Il m'a dit, si t'es pas content de ton sort, va voir ta mère, qu'elle te refasse. qui t'en as pour une heure Applaudissements, on a été l'année dernière en vacances. Ah oui, depuis le temps qu'on nous causait de l'Espagne, j'ai dit, allez, on va en Espagne. Tout le monde, hein. Ma femme, les gosses, ma mère, Félicie, c'est la mère de ma mère. Oh, mais tu as le coup, hein. Non, non, Camille, le canari, le poisson rouge, le chat et sa caisse, le chien et sa laisse. Le poisson rouge avec une réserve de vitel parce qu'il nage que dans le vitel, le petit con, là. Ah oui, oui, on a essayé le contre-ex, penses-tu, ça le saoule. La rigolade a commencé à la frontière quand les policiers espagnols ont voulu fouiller les affaires. Félicie voulait pas qu'on dérange sa valise, elle avait à m'y donner ses culottes à jabot. Le Camille, le Camille, il rigolait parce qu'il avait un minster de trois mois dans la valise. Après deux jours sous le soleil, quand les policiers espagnols ont ouvert la valise, ils sont tombés à la renverse. C'est depuis ce temps-là qu'ils ont les képites ou rappelats-plans, moi. Ok, et puis moi, ils voulaient avoir ma carte d'entité. Attends, c'est que je l'ai fourré. Bon, ben, je l'avais tout à l'heure. Mais non, elle est dans la valise. Où est la valise ? Au fond du coffre. Le tupperware qui s'avait ouvert. La salade de betterave qui avait dégouliné tout partout. Tu aurais vu la carte d'entité et la photo tout rouge. On aurait cru Géronimo. Il voulait pas me laisser passer. Oh, on a passé quand même. Et puis, on est arrivé en vacances là où Scott devait aller. Ça s'appelait comment ? Déjà plus que ça s'appelait la Puerta del Mar. Ou ça veut dire la porte de la mer en espagnol. Félicie disait, t'es sûr qu'on peut ouvrir ? T'es sûr que c'est maré basse ? Alors, ils nous ont fait visiter l'appartement qu'on avait réservé pour huit personnes tout confort. Au début, on a cru que c'était que l'entrée, nous. Mais on a eu vite fait de faire le tour. Qu'une pièce qu'il y avait. Une pièce pour huit bien équipée avec un canapé qui fait lit, un fauteuil qui fait lit, un tabouret qui fait lit, une pichenette cuisine dans un coin. C'est pratique la pichenette cuisine parce que c'est rangé d'un tournement. Mais petite, 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 parce que mon vieux, pour ouvrir le frigo, il faut sortir de la cuisine. Et puis comme la porte du frigo s'ouvre dans le mauvais sens, on ne peut rien mettre dedans. Alors on le sait ouvert pour lâcher un peu de fraîcheur. Et puis le lit, il y avait un lit au milieu de la pièce, un lit qui se referme avec une commande électrique, tu sais ? Il se referme dans le mur. T'appuies, ça se rabaisse, tu rappuies, ça se relève, tu rappuies, ça se rabaisse. Nous on le laissait baisser, ça nous servait de table. Alors à tant un beau jour que la Félicie et le Camille nous avaient dit on ne va pas à la plage avec vous, il fait trop chaud, on ne supporte plus la chaleur, vous n'avez qu'à d'y aller et nous on va préparer le dîner pour ce soir. On a découpé une recette buitonnie, on va faire une paella. Pendant qu'on était à la plage, je ne sais pas comment que les voilà qui se débrouillent que la Félicie était en train de goûter la sauce sur le lit. Le Camille qui se trébuche enfermée dans le mur. Tous les deux, tous les trois parce qu'il y avait la paella aussi. Mon, quand on a rentré depuis qu'on les entendait mais qu'on ne les voyait pas, on disait mais où c'est qu'ils sont, ils ne peuvent pas être loin. Quand on a ouvert, mon, le tableau, la nature morte, Félicie coiffée avec la paella, rousse qu'elle était devenue. Non, 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 Camille, une crevette dans chaque oreille, une moule cuite sur l'œil. Bon, je croyais qu'il avait l'œil crevé, moi. Oh, oh, le cirque. Oh, le cirque. Enfin, en parlant de cirque, on y a été au cirque en Espagne. Ils n'appellent pas ça comme ça, là-bas, ils appellent ça quoi, la corrida. Si vous allez en Espagne, allez-y à la corrida, ça vaut le coup. Vas-y, vas-y, vas-y. Prends des places à l'ombre parce que tu auras chaud la couenne. Et prends un coussin parce que tu auras mal au cul. Tu penses, les Vosgiens, on avait eu peur de louper le début. On dit, alors, ça commence, oui ou non ? Hein ? Quoi ? Où c'est qu'il est, le taureau d'or ? C'est le petit là-bas qui a le curséré dans son caleçon long ? Bon, il n'y en a point. T'as vu les fesses de canaries qu'il a ? C'est lui qui va se battre avec le taureau ? Oh, oh. T'aurais vu l'ambiance qu'il y avait. Tout le monde criait Olé ! Olé ! Olé ! Le Camille, il dit comment tu veux qu'on aille olé ! Il y a que des taureaux. Là-dessus, le Camille, on ne l'a plus entendu. Il a piqué son roupillon parce qu'il avait bu trop de malaga. Il ne s'est réveillé qu'un peu plus tard quand les trompettes sonnaient plus fort pour la mise à mort. La mise à mort, Félicie, a commencé à claquer des dents. Comment veux-tu qu'elle claque des dents ? Elle n'en a plus qu'une. Mais non, c'était sa voisine qui jouait des castagnettes. Mon Pierre, à côté de nous, il y en avait un. Il avait sûrement déjà été à la Corrida parce qu'il savait tout. Il expliquait. Il a dit « Salut, vous allez voir, si le torréador gagne, il a l'accueil et les deux oreilles. » « Oh, ben, Félicie, elle dit, moi, le jour de mon mariage, j'ai gagné qu'à moitié. » « Je n'ai eu que les deux oreilles. » Puis tu penses des opérations comme ça, ça nous avait drôlement creusé. On avait faim. Nous, on est partis dans une auberge espagnole. « Mais vas-y, lire la carte en espagnol. » On ne savait pas à quoi prendre. « Oh, ben, à côté de nous, il y en avait un qui mangeait des trucs, ça avait l'air si bon. Mon vieux, il mangeait des trucs ovales, blancs. » « Oh, garçon, on n'avait qu'à nous donner ça aussi. » « Oh, ben, le garçon, il dit, je ne peux pas vous en donner. Il n'y en a plus. C'est comment que je vous expliquerai. C'est les... du taureau. Les... les amortisseurs du taureau. » « Comme il n'y a eu qu'un taureau tué à la corrida, il n'y a qu'une paire d'amortisseurs. » « Mais qui me dit, si vous voulez, on peut vous réserver ce dimanche prochain. » « Bien sûr, on se fait inscrire. Le dimanche d'après, voilà pas qu'on arrive dans l'aubergine, nous amène dans l'assiette de petites chiques de rien du tout. Il n'y en avait même pas pour le chat. » « Mais je dis, mais ce n'est pas les mêmes que dimanche. » « Vous savez, mon pauvre monsieur, à la corrida, ce n'est pas toujours le taureau qui paire. » « Non, non, non. » Alors là, je ne suis pas venu ici pour dire du mal des Parisiens. S'il y en a qui croient ça, ils se sont trompés. Mais non, il y en a qui me disent, « Ah, les Parisiens, mais non, c'est tout bête. C'est parce que j'ai un cousin qui habite à Paris, là-bas, il est parti, là-bas, il a une paire d'années pensant qu'il allait faire fortune. Puis maintenant, il ne sait plus comment faire pour revenir. Alors, il a son gamin. Alors, le gamin qui traîne dans la rue, au lieu de l'avoir traîné dans la rue quand c'est des vacances scolaires, il m'appelle. Il ne sait pas quoi faire. Le gosse-là, il me dit, « Ah, dis donc, je vais emmerder avec le gosse. Il a traîné dans la rue, là, tu ne peux pas venir me le chercher. Hé, 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 chère armée Paris, tu as vu la tirée, toi ? Amène-le, ça fera moins loin. C'est vrai, à Paris, ils ont la Baradichoua, ils sont trop gâtés, ils ont plein de gares à Paris. Plein de gares ! Ils n'ont plus quoi en faire. La gare de l'or, la gare du nord, la gare de l'est, la gare de Lyon, la gare de Montparnasse, la gare d'Austerlitz, la gare de Saint-Lazare. Cigares qu'ils ont. Sans parler des gargotes. Cigares ! Ils en font un tabac avec ça. Ils sont trop gâtés, ils ont plein de gares que nous, on n'en a plus dans nos petits villages. Gérard-Mais, on n'a plus de gares. On a encore une gare, mais on n'a plus de train. Alors, ils se moquent de nous, ils disent, quoi, une station de sport d'hiver, une station balnéaire, vous avez le cinéma, fantastique, on n'a plus de gares. Non, on n'a plus de gares, on a encore une gare, mais on n'a plus de train. Ça fait drôle, ça. Tu sais que du jour à l'an de mer, on t'annonce, t'as plus de train. Bon, on ne le prenait jamais, mais... C'est pour ça qu'on n'a plus. Bon, quand même, on louera les locaux parce qu'il y a tout. Il y a la gare, tout est resté. Les locaux, les rails, les employés, tout est là. Ah, mais si, les employés, six qui sont. Mais si, six, bien au chaud, bien au sec, ils sont six au sec. Bon, les locaux, c'est sûr qu'on les louera. On a déjà eu une demande parce qu'il y avait un entrepreneur qui a écrit, il a dit, l'exiguïté de nos locomotives, un changement, un changement de local. Alors, l'exiguïté de nos locomotives pour la gare. l'exiguïté de nos locomotives, il y a un belge qui est venu voir. Vous voyez, ça se ferait un bel escalier, mais les rampes sont quand même trop basses. pas acheter. Non, mais on est, attends, on n'a plus de train, mais on peut encore acheter son billet de train. Ah, ben oui, ah ben Gérard, mais tu peux acheter ton billet de train. Alors, attends, quand tu sors de la gare avec ton billet de train, tu traverses la grande place qu'il y a devant la gare, tu vois, tu vas à la gare routière acheter un billet de car pour aller prendre le train dans une ville où il y a un train avec ton billet de car. Quand tu as ton billet de train et ton billet de car, tu retraverses la grande place qu'il y a devant la gare parce que c'est devant la gare qu'il part le car. à la demie. Tu suis ? Oui. Mais tu as de la chance parce que les Parisiens, quand ils ont compris ça, ils viennent en auto et les bouchons, gare. Applaudissements 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 Ça roule ? Oui ! Profitez-en, ça roule bien avant que les Parisiens soient arrivés parce qu'ils sont là, c'est fini un peu plus. Enfin, heureusement que les Parisiens, on les a canalisés, hein, ils ne vont plus n'importe où, n'importe comment, hein, parce que les bouchons, c'est toujours à cause d'eux, hein. Ah ouais, maintenant, il y a bison futé, hein. Fait rire, bison futé. Partez pas samedi, partez tous dimanche. Ah ben, par ici, ça va, mais j'étais pris une fois à Lyon, le tunnel au-dessus de Lyon, avec les Parisiens, hein, en pleine dent, trois semaines sous le tunnel. Trois semaines avec la belle-mère. Trois semaines dans le noir, sans la voir. Mais je l'entendais, trois semaines sous le tunnel, on est sortis, elle mouchait des briquettes. Ah ouais, enfin, les autos, c'est plus con, ça a drôlement changé aussi, t'as vu maintenant, la sécurité, la ceinture et tout, ouais, l'air conditionné, l'air bague. Moi, j'avais l'air 5, je l'ai cassé, j'ai eu l'air con. Oh ben, l'air bague, j'ai pas besoin de foutre des sous là-dedans, moi, j'emmène la belle-mère, je la mets devant. Quand y'a un coup de frein brutal, elle part contre le pare-brise, avec la camelote qu'elle a devant, ça déborde des deux côtés. On est tranquille, ça amortit tout le monde. Ben, l'air conditionné aussi, elle arrête pas de causer, elle cause, elle cause, elle cause, alors ça ventile, hein. L'ennui, c'est qu'elle pète en même temps. Ah ben, on pourra plus rouler comme... Vous l'avez vu en venant? Je sais pas si vous l'avez vu, il y avait un radar. Un radar? Je l'ai vu. Je l'ai vu. Ben, quand tu le vois, c'est pas grave, c'est que c'est pas pour toi. Parce que quand c'est pour toi, t'as pas le temps de le voir, hein. Là, moi, je l'ai vu, hein. Alors, quand tu vois un radar, il faut faire signe aux autres. C'est les jeunes qui savent ça. Mais oui, les jeunes, c'est les malins, ils sont au courant, hein. Ils m'ont dit, quand tu vois un radar, tu prends les phares, et clic, clac, 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 tu fais des appels, qu'ils ont dit clic, moi, le premier coup, clic, clac, 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 c'est pas vu qu'il y avait des flics dans l'autre sens. Bonjour, monsieur. Gendarmerie nationale. Je peux savoir pourquoi vous faites des appels de phares? Ben oui. Je fais comme vous. Je vais ralentir les gens. Mais moi, j'ai encore pas osé faire payer, hein. Oui, mais il y a des radars partout, hein, maintenant. Attention, hein. Parce que le premier coup, oui, le premier coup que j'avais vu un radar comme ça, puis que j'avais fait des appels, je savais pas encore qu'on avait le droit, parce que c'était pas défendu, vous pouvez faire des appels. Mais le coup-là, moi, je savais pas, j'étais un peu inquiet, je faisais des appels, les gendarmes arrêtent. Pourquoi vous faites des appels comme ça? J'ai vu des copains, alors, je leur fais salut. Ah, des copains, les Belges, les Suisses, les Hollandais, quoi. Oui, je suis connu. Attention, les radars, hein. Même la nuit, te te fais prendre au radar la nuit. Moi, j'étais pris un coup, j'allais vite, ils m'ont pas vu. Il fait nuit, ce sera flou. Tiens, une paire de semaines après, t'en reçois une belle lettre. Vous avez été pris au radar dans la traversée d'une agglomération à 178 à l'heure au lieu de 50. Si vous voulez pas nous croire, on tient la photo à votre disposition. Oui, que je veux avoir la photo. Existez pas à moi. Et si c'est un autre, je l'ai reçu la photo. J'ai vu que c'était moi. Mais ma femme aussi, elle a vu que c'était pas elle à côté de moi. Alors, mais on pourra plus rouler comme on roulait dans le temps. Et dans le temps, on roulait, il faut les voir, hein. Mon grand-père, bon sang de bonsoir, il allait au village voisin. Il rentrait le soir, en brouette. Le gendarme dans la brouette. Il l'a culbuté devant la gendarmerie. Tu ne peux plus faire ça, maintenant, ça se saurait. Ça se saurait. Et le permis à point, attention, hein. Ça ne va pas être rigolade. Moi, je plains ceux qui ont un permis, hein. Moi, j'en ai point. Il y a longtemps qu'ils me l'ont repris. Mais ils m'ont pris en traite, hein. Et le dimanche-là, j'avais eu deux communions le même dimanche. Allô, il n'y a pas qui me font souffler dans le ballon. Ah, ben, si on peut, il peut boire un canon à la communion, hein. Et le gendarme, quand il a voulu regarder, il a fait une imprudence. Il faisait nuit, il a allumé son briquet pour la... Encore en convalescence, hein. Non, on ne pourra plus rouler comme on roulait, hein. Ça va devenir difficile. Vous vous rappelez qu'un coup, à la télé, je crois que c'est à la télé qu'ils avaient dit que ceux qui étaient d'accord pour aller doucement qu'ils le fassent savoir en mettant un chiffon blanc sur la voiture. C'est à la télé, hein, je crois. Ça vous vous rappelez ? Le coup, là, le gamin, il me dit « Papa, tu me prêtes l'auto, je vais aller danser au village d'à côté, je vais aller danser. Ben, tu prends l'auto, je veux bien, mais attention, prudence, hein. Et puis, tu vas me faire le plaisir de mettre un chiffon sur la voiture, hein. Et non seulement tu mets le chiffon sur la voiture pour partir le samedi soir, mais je veux te voir rentrer le dimanche matin avec le chiffon. » Il a rentré, il n'avait plus le chiffon. Il a dit « Jusqu'à 100 à l'heure, ça tient le coup, mais à 200, ça déchire. » Ma belle-mère, elle en a mis un des chiffons, elle. Oui, oh, ben, c'est pas qu'elle va vite avec son auto, parce que tu sais, là, une petite auto comme on fait maintenant. Mais si, les autocommentes, j'ai pu les... sans... sans moteur. Sans permis, c'est pareil. Un frigo à roulettes, qu'elle a, tu vois. En fait, elle a dit « C'est pas que je vais vite, mais c'est pour montrer l'exemple. » Qu'elle a dit « Oh, ben oui, parce que, oh, c'est pas Dieu possible. » Le lundi matin, quand on ouvre le journal, « Qu'est-ce qu'on... » Ouais, c'est pas Dieu possible. C'est tous des jeunes qui ont des accidents en sortant du bal avec les copains et les copines. Ils font la course pour savoir lequel qui sera le plus vite. Et puis, où c'est que ça finit ? Dans un mur, dans un arbre, dans le fossé. Et puis, nous, les mamans qu'on est au lit, qu'on se fait du susciteur qui sont pas rentrés, et puis qu'on se fait du dimanche marseillante, comment c'est pareil ? Qu'elle a dit « Ma belle-mère ? » Alors, tu sais comment qu'elle est ma belle-mère ? Toujours un peu la-la-la-la-la-l'air, hein ? En sortant de chez elle, elle a cherché un chiffon, elle a cherché dans la corbeille à linge, elle a trouvé une culotte à elle, enfin, une robe blanche, quoi. Une culotte ? Seulement ma belle-mère, comme elle a une petite auto, mais une grosse culotte. Quand elle a traversé le village, les voisines disaient « Mon, l'Arnestine, elle a oublié d'enlever la housse de la voiture. » L'intelligence et moi, on est de la même famille. « Si vous pouviez savoir ce que j'ai sous mon chapeau, c'est plein d'idées là-dedans, ça tourne, ça fourmille, même parfois, ça me fait peur d'avoir ça sous la peau. » Souvent, l'après-midi, au bord de la rivière, les pieds dans mes sabots et ma bouteille au frais, je surveille mon bouchon et je pense à mon beau-frère. Bête comme lui, il n'y en a pas. Je vous jure que c'est vrai. Je l'ai vu faire à Nancy, à la correctionnelle. Il avait la robe noire, la bavette et puis tout, et je te cause, et je te cause à casser les oreilles. Il était tellement idiot que je n'ai rien compris du tout. Quand je vais manger chez lui, tellement que je l'impressionne, il ne dit plus rien du tout, comme si je n'étais pas là. Moi, je lui donne des conseils, ça fait de mal à personne, mais c'est du temps perdu, je vois bien qu'il ne comprend pas. L'intelligence, je l'ai. C'est le travail qui me désarme. Avec un mot à dire, j'aurais pu faire curé, j'aurais pu faire médecin, j'aurais pu faire gendarme. C'est tous des métiers qu'il laisse à désirer. Quand tu es intelligent, il ne faut pas forcer les choses, il faut y aller tout doucement. Surtout pas fatigué. Moi, je dors très bien la nuit, et le jour, je me repose. C'est pour ça que je vais bien. J'ai toujours le cœur gai. Je vais me promener dans les champs, je cause avec les vaches, je leur donne à manger des bouquets de fleurs, tu plantes, hein. Je leur caresse le museau, elles me lèchent la moustache. Il paraît que dans le village, on m'appelle le pantin. Mais je m'en fous finalement. J'ai la vie bien facile. Je me débine, on me rattrape, je rentre, puis je ressors. Quand ils m'ont rattrapé, ils me collent à l'asile. Alors là, je casse la croûte, je rigole, et je m'en rendors. Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements Merci. Merci.